Il est un peu tard pour demander ça, mais quel est le plan ? Eh bien si Garen veut nous exécuter ici et même en vertu de la loi de la complicité de la défense, et que la loi elle-même provient de son autorité royale, il reste alors qu'une chose à faire, la détrôner ici et maintenant. Très bien, mais comment ? C'est comme si nous avions beaucoup de temps devant nous. Je doute qu'elle nous laisse faire un autre contraire interrogatoire. Ne vous inquiétez pas, je vais le trouver, tout ira bien. Ne pas abandonner, pas maintenant, on doit se battre jusqu'au bout. On ne peut plus laisser ce procès injuste continuer, il faut tout remettre à plat. Allez. On est parti pour le dernier acte là. C'est l'attaque finale quoi. Si j'accuse Garen, cela exposera naïuta la loi de complicité de la défense, ce qui veut dire qu'il sera exécuté en vertu de cette même loi. Du coup, la seule façon de s'en sortir est de détrôner Garen maintenant. Quelle serait la clé pour détrôner Garen ? C'est vrai qu'on a l'ordre de la formatrice encore. Ça ne va pas servir. La fondatrice est-elle la clé de la révolution ? Lorsqu'il est convaincu que l'orbe était la clé de la révolution et de l'avenir du curaïne, le saut que porte Garen à l'orbe, ça semble couvert. Il n'est pas que quelqu'un puisse en acquérir le pouvoir et le droit au trône de l'accompagner. Inga a certainement tenté le coup, mais c'est là que tout a commencé à s'effondrer. Inga n'a pas pu invoquer la fondatrice, même en enlève en Moselle-Pay, car en réalité... Inga ne connaissait pas le nom de la fondatrice. Non, c'est pas ça. Inga ne connaissait pas le nom de la fondatrice. Le nom de la fondatrice n'est connu que de celle qui deviendra la reine. Ce qui veut dire que les seuls qui connaissent actuellement son nom sont Garen et Amara. Même si quelqu'un avait l'orbe, il serait incapable d'invoquer la fondatrice. Je vous enlève la question suivante. Pourquoi Garen est-elle possédée par l'orbe ? Je pense pas trop. Garen est possédée par l'orbe, car... Je sais pas, il n'y a plus de ce sens. Elle peut pas invoquer les esprits. Est-ce possible ? C'est bien à croire, mais... Si elle veut le pouvoir de l'orbe, ça va se dire que Garen ne le possède pas. Je vais expliquer pourquoi elle a demandé à Amara de réaliser le rituel du channeling. Est-ce pour cela qu'elle a laissé Amara en vie ? Pour qu'elle la remplace sur des invocations ? Et si tout le monde savait que Garen ne pouvait pas invoquer les esprits, elle n'aura aucun droit sur le trône. Ah putain ! Aucun droit sur le trône. Putain, l'adéphante a été établie sous l'autorité de Garen, mais si elle n'a aucun droit du trône, alors cette loi cédée est nulle et non avenue. Non pas seulement la loi cédée, tout est loin censé qu'elle décréter sans balayer du revers de la main. Vous pensez que la couronne vous ait dévolu, à vous ? Vous me faites pareil à... Vous avez perdu la tête, avocat ? Il dirait bien, j'aimerais que la défense s'explique au plus vite. La question est simple, votre majesté. Pourquoi la reine Garen est-elle si observée par l'orbe ? Pourquoi a-t-elle laissé la vie sauve à Amara ? Et pourquoi a-t-elle demandé à sa clémence de réaliser le rituel du channeling à sa place ? Réponse à ces trois questions convergent vers la même conclusion. Un fait qui a fortement ébranlé le royaume. Ce n'est pas Apollo. Votre éminence, j'ai une question à vous poser et soyez honnête, je vous prie. Pouvez-vous vraiment invoquer les esprits ? Quoi ? Je pense que la reine n'est pas capable de communier avec les morts ? Pouvez-vous, je vous prie. Au Curaine, le pouvoir d'invoquer les esprits est une condition sine qua non pour devenir reine. L'autre éminence, si c'est vrai que vous ne le possédiez pas, alors vous n'auriez aucun droit au trône. Non seulement ça, mais toutes les lois que vous avez placées seraient nulles et non avenues. Et vous, la garde royale de Garen, vous semblez avoir un fait pour le soi-disant pouvoir spirituel de la reine. Qu'en avez-vous si elle ne les possédait pas ? Ça n'a été qu'une personne ordinaire, une usurpatrice. C'est impossible, impossible ! Toute connexion pour invoquer la fondatrice devrait être en place. Avec l'arme, nous savons à quoi elle ressemble. Et en tant que reine, vous devrez connaître son nom. Maintenant, si vous le voulez bien, votre éminence, montrez-nous votre incomparable pouvoir spirituel de la Grande Prêtresse du Curaine. Nous allons être témoins de l'incroyable, la sapeur va apparaître. Mais il soit votre éminence que votre phénoménal pouvoir spirituel nous montre le chemin. Assez, j'ai dit assez, bon didio et cervelet. Mais non, serait-ce possible que vous en soyez incapable ? Si, bien sûr que si, je vais un avocat. Amenez-moi dans l'intérêt. Vous n'oubliez pas un petit détail ? Il n'y a plus aucun avocat au Curaine. Vous pouvez le remercier à la voix de complicité de la Défense pour ça. Votre éminence, il vous plaît, donnez-nous un aperçu de votre magnifique pouvoir. Invoquez sa sainteté pour qu'elle nous vide. Vous avez assez entendu lors de ma vue, tous. Vous pouvez vraiment invoquer les esprits, alors ne nous faites pas languir, votre éminence. Ah, espèce de seul précieux, misérable avocat sournois. Vous avez dit une chose à cet effet plus tôt. Il est temps pour vous de rendre les armes. Vous ne vous sentez pas légèrement stupide d'avoir dit ça à présent ? C'est-à-dire que toutes les bêtises qu'elle a dites, je ne vois rien de plus absurde. Apollo. Non, c'est très non-lipulatrice et puterie d'une leçon qu'elle ne me dira pas de si tôt. Ce serait un avis, car il est vraiment temps pour elle de rendre les armes. Garan ! Garan ! Votre raid de terreur se termine maintenant ! Très bien. Vous démontrez mon pouvoir de médium, ce sera un jeu d'enfant. C'est-à-dire plein de magatama. C'est-à-dire mon glorie pouvoir de communion avec les morts. Oh, votre évidence ! Oh, puissant esprit de la princesse qui erre dans le royaume du crépuscule. En vertu du pacte secret de l'orbe, apparaît devant nous. Oh, voilà, voilà ! Constipation ! Vous ne me sentez pas bien ? Les ennuis de ta présence sacrée, maintenant, je t'implore, apparaît devant nous, réponds à mon appel ! Matisse, je t'en supplie ! Il n'y aura rien. Non, attendez, je vais m'échauffer ! Je ne vais pas en débuter ! Regardez ! Sainte mère ! On met dans l'eau. C'est quoi ça m'a dit ? Comment va son imminence ? Il semblerait qu'elle croise maintenant être... Elle croise maintenant être la Sainte Mère elle-même. Je ne sais pas, mais c'est ton fils de channeling à échouer, n'est-ce pas ? Oui, dommage qu'elle soit incapable d'accepter la réalité. Je veux bien faire que l'interrogé ne se révèle difficile. Et qu'elle était, si je puis me permettre, son mobile ? Je crois qu'elle ait tué le mini-Sringa pour empêcher son coup d'état, mais quand est-il de certains types de meurtre sur la reine Amara il y a 23 ans ? La reine, elle avait juste soif de pouvoir et d'attention. Ce que Bastien a invoqué des esprits et a dû créer chez elle un complexe d'infériorité. Voilà pourquoi elle a gardé la reine Amara en vie, pour réaliser le rituel du Shenling à sa place. De toute façon, tout le monde pensait qu'elle avait un grand pouvoir spirituel. Son culte de la personnalité a été bâtie sur la peur et le mensonge, comme tous les tyrans. Donc elle n'a jamais vraiment voulu tuer Amara. Mais je ne comprends toujours pas ce qui a poussé l'ancienne reine à la suivre. Clément, il y a 14 ans, lorsque Répha était captive. Pourquoi a-t-elle laissé le peuple du Kurain croire qu'elle était morte ? Lorsqu'elle continuait en silence à réaliser le rituel du Shenling pour Garan. Ma mère est une âme douce par nature et elle aime beaucoup sa soeur. Lorsque Garan lui a dit de se cacher car Durk essayait de la tuer, elle l'a cru. Et puis elle ne souhaitait pas ternir la réputation de sa chère soeur. Pourquoi elle a accepté si dirigeamment de remplacer Garan dans des rituels de Shenling ? Jusqu'à ce qu'elle s'enfuit avec Durk et qu'ils lui disent la vérité. Donc, ce qui a réellement passé. Vu que Répha était retenue du prisonnière, j'imagine qu'Amara n'avait pas d'autre choix que d'aider à couvrir le meurtre d'Inga. Oui, vivant en secret sous l'identité de Nona, la servante de Répha. Ça ne fait qu'il renforcer son amour pour sa fille. Elle aurait tout fait pour la protéger. Sans plus pour lui cacher la douloureuse vérité. Eh bien, c'était l'affaire du siècle. Quoi, elle a été lavé de tout soupçon aux égards du... ...soupçon eu égard au meurtre du Miss Inga. Tout comme M. Durk Sedmadi pour l'attentitif de meurtre de la reine Amara. De ce fait, je pense qu'il est grand temps que je rende mon verdict concernant Durk et Nayuta Sedmadi. Non, coupable. Yay! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti que tu nous regardes. J'ai prouvé ton innocence. Il y a eu ta souris de nouveau. Cette révolution dont tu as toujours rêvé est enfin en marche. En second, je peux enfin vous annoncer que la séance est levée. Eh bien, sacré morceau. Bien joué, Apollo ! Lorsque les gardes sont entrés en trompe dans la salle d'audience, j'ai été scotché. C'est vrai que j'étais pas chez nous que ça arriverait. Ouais, j'étais prête à y aller et à leur montrer de quelle voie je me chauffe. Vraiment ? J'ai mal à la retenir. Me retenir ? Tu étais sur le point de péter un pont aussi, Athéna. Ben ouais, mais je pensais juste aider à aller leur botter les fesses et tout. Pour plus tard, me tenir à Corot lorsque ce dieu infernal est dans les parages. Tu fais du bon travail aujourd'hui, Apollo. Merci pour ton conseil, Mr Wright. Non, tu as tout fait tout seul. Cette persévérance et cette bravoure dont tu as fait preuve étaient impressionnantes. Pourquoi de moi arrêter ? Il y avait plusieurs moments où je ne t'en aurais pas voulu de jeter les bronches. Et tu as tenu bon et tu en es sorti triomphant. Pour la force de ta volonté et grâce à ce que tu as appris au cours de tous ces procès, tu as surmonté la situation du plus désespéré que j'ai vu de ma vie. Je vais me faire bouger, c'est ce que je pense, vraiment. Tu as failli du chemin, Apollo. Je suis à tes compétences juridiques en très hôtel style. Vraiment, on est du coup en train d'exagérer un peu, Mr Wright. Voici Apollo, tu as enfin gagné l'estime de Nick. Mais, et moi alors, mon channeling a fait des merveilles, pas vrai Nick ? Si on regarde bien, c'est la deuxième affaire majeure dans laquelle on juge bon de l'utiliser. Ouais, et deux chances majeures pour moi d'être la prochaine personne que tu invoques. Attendez, je n'aurais rien pu faire sans le soutien de ceux qui sont présents ici. T'es pas mal joué, Polo. Oh, mais elle est venue au ciel. Vérité ? Vérité, qu'est-ce que tu veux ici ? Et c'est de la magie. Elle a lancé un puissant sortilège nommé Voyage Furtif dans la valise de Monsieur Hunter. Ce qui explique sûrement pourquoi ma valise était aussi lourde. Dis-moi que tu as remarqué qu'elle était plus lourde que d'habitude, au moins. Vérité ? Tu as un passeport ? Ma culotte magique est une porte vers une autre dimension. C'est comme un mini-univers. Tu peux réclamer un passeport en un coup de baguette magique. Ok. Chose dans ce monde qu'il vaut mieux ne pas savoir. Marképic Bouquetin. Je vous suis infiniment reconnaissant pour ce que vous avez accompli dans le hall de la justice. Sans vous, je n'aurais sans doute jamais changé comme je l'ai fait aujourd'hui. Pathétique, je sais. C'est vrai que vous vous trompez votre béatitude. Vous avez décidé de changer de vous-même. Vous seuls pouviez choisir de défier Garane. Et vous avez pris cette décision de votre plein gré. C'est vrai, nous avons juste présenté l'opportunité de le faire. Et vous l'avez saisi avec brio, la victoire et votre béatitude. Vous pourriez être fiers de vous. Je vois. Du coup, je m'arrête mon titre, j'imagine. Ha ha ha. Fais en sorte de changer de royaume pour que paix et prospérité y rênent de nouveau. Vraiment de vite. Je présume que vous avez pris la vérité sur vos origines. Que vous êtes la fille de Durk et de la reine Amara. Oui. Ma mère, je veux dire, son éminence, me l'a dit. Il dit que ça faisait partie de mon éducation. Faut faire ça comme ça. Tu connais ça du chantage. Regarde le silence où je dis à tout le monde que tu es la fille d'un criminel. Ma mère, t'es tellement insurmontable. Où devrais-je dire mon ancienne mère ? Il dit vraiment vite. Mais vous avez une ancienneté de Durk. Mon vrai père n'est à présent plus reconnu comme un criminel. J'ai donc plus rien à craindre. Comme prévu pour le royaume de Kyraïne. J'avais perdu votre reine, donc... D'habitude, la princesse Réphae accédera au trône. Naïta, mais elle ne peut pas encore invoquer les esprits, n'est-ce pas ? Oui, c'est pourquoi je serai régent pour le moment. Jusqu'au jour où elle en sera capable. Oui, ton aide sera des plus précieuses, Naïu. Grand frère. Est-ce qu'elle va dire c'est à quoi je pense ? Regardez-vous, le corrichon raccord de Bouctin. Oui. Quoi qu'il en soit, je serai assisté par Naïta et la reine Amara jusqu'à Nouvelle-Ordre. La reine Amara ? Le pays offre son assistance aux dirigeants des royaumes voisins grâce au channeling. C'est un devoir que je compte accomplir un jour. Pour l'instant, la reine Amara m'assistera dans cette fonction. Je me dis qu'elle va s'en sortir. Oui, la malle a apparemment traversé son corps sans toucher de la partie vitale. Quel soulagement. T'as réussi, Edgy ! Grâce à toi, Durk et Naïta ont tous les deux été mis en santé. Il y a une révolution en marche. Révolution, Durk. Tu avais donc raison de croire en moi après tout. Et ouais, ça va changer sec dans le coin. On va établir le système judiciaire comme Durk l'a toujours voulu. Le nom d'apologististe va rentrer dans l'histoire curaïnaise. Ah, c'est ça, ouais. Naïta avant que j'oublie. Il y a quelque chose que j'aimerais te donner avant de rentrer. Tu vas me donner quelque chose ? Oui. Logique de Durk, je pense que ça devrait te revenir. Bah ça peut-être. Ça peut donner à Durk. Je retournais en France. Et je sais que le procureur est où, mais en tant qu'homme qui s'apprête à changer les curaïnes, il saurait juste qu'il te revienne. Changer les curaïnes. Oui, à la place de Durk. Apollo. Je m'édoie de refuser ce présent. Quoi ? Pourquoi ? Il y a quelque chose que j'aimerais te montrer. Hein ? Qu'est-ce qu'il prend tout à coup ? Vous voulez bien ? Vous et vos amis vous joindrez à nous ? Ouais, bien sûr. Pourquoi tu m'as amené ici, Nayuta ? Apollo. J'aimerais que tu restes ici au curaïne. Quoi ? Et pourquoi ? Nous avons perdu notre reine et notre royaume se trouve à un tournant. Et surtout, nous devons reconstruire l'ensemble du système judiciaire. Finalement, cela inclut la réintroduction d'avocats dans le tribunal. Attends, tu me demandes de... Oui. J'aimerais que tu prennes la suite de ce cabinet. Avec toi en tant qu'avocat et moi en tant que procureur, nous reconstruons en totalité le système judiciaire du curaïne. Je t'aide à reconstruire le système judiciaire ? C'est un peu soudain. Apollo. Je ne peux pas le faire sans toi. Tant qu'au cas, tu es l'héritier spirituel de Diorc. En étudiant en France, tes connaissances juridiques seront indispensables. Bien, trop pour moi. Je sais, on est encore cassé des pelles du ciment, mais c'est le rêve de Diorc de rendre au système judiciaire ses lettres de noblesse. Je ne peux pas m'aider à réaliser ce rêve ? Allez, G, tu sais très bien que c'est ce que Diorc aurait voulu. Nous allons l'ensemble. J'ai dû être pris de court pour avoir ma soudaine requête, mais rêve ici, s'il te plaît. Bien sûr, je suis honoré que tu me le demandes. Mais je dois aussi penser à mon travail et à l'agence à tout faire, right ? On ne fait pas pour ça, Apollo. Je suis le seul à pouvoir le faire. Je suis le seul à pouvoir le faire. Pour être tout à fait honnête, la puissance de feu de notre cabinet se retrouvera diminuée sans toi, mais bon. Right. Hé, je suis désolé, mais je ne peux pas accepter ça. C'est nop. Je veux dire, tu es encore censé m'apprendre tant de choses, Apollo. C'est vrai, ça ne serait pas pareil sans toi. Et tu manqueras à tout le monde aussi en France. Je ne peux pas accepter ça. Mais si tu veux vraiment rester... Oui, tu as raison, ce ne sera pas facile, mais... Il faut aller avec toi qui puisse décider. Sache que je ne remettrai pas en question ton choix, quoi qu'il soit. Mon vol est prévu pour demain matin, Apollo. Peux-tu te décider d'ici là ? Je vais essayer. Je parle d'une décision. Devrais-je revenir en France et continuer à travailler dans l'agence à ce faire, right ? Ou bien rester au curéine et aider Nayuta à reconstruire le système judiciaire ? Quelle est la meilleure chose à faire ? J'espère qu'on ne va pas le choisir. Le but pour l'anéropin ne va pas tarder. Je me demande d'où est Apollo. Tu crois qu'il a essayé de rester au curéine ? Je parais qu'il y a réfléchi toute la nuit. C'est un tournant dans sa vie, après tout. Quoi qu'il décide, je dois l'accepter. J'imagine que les batailles judiciaires à ses côtés, c'est fini. Eh, vous êtes là ? Je me mets cette boîte au litre 20 entre mille. Je peux juste attendre. Apollo, tu es là ? Est-ce que ça veut dire que tu rentres avec nous ? Eh bien, justement. Monsieur Wright. Oui. J'ai pris ma décision. C'est le moment de vérité. J'ai encore beaucoup à apprendre à être de vous. Mais... J'ai essayé de rester au curéine. Je reste ici. J'ai le sentiment que je dois poursuivre le combat de Durk. Que son sacrifice ne soit pas vain. Je vois. Et puis... J'aimerais enseigner ici tout ce que vous m'avez appris sur le métier d'avocat, monsieur Wright. Apollo. La vision de Durk, ainsi que vos enseignements, je pense que les deux combinés sauveront le peuple de ce royaume du futur conflit. Je veux le faire. Non, je dois le faire. Oh, je ne pourrais être plus fier. Fier d'avoir eu un avocat aussi formidable dans mon agence. Mais un jour... Je reviendrai en France. Une fois le niveau de système judiciaire mis en place, je reviendrai. Parle d'honneur. Est-ce qu'on te reverra vraiment, Apollo ? Bien sûr. Non pas que je sache combien de temps ça va prendre, mais je vous promets à tous ceux-ci. Je continuerai d'apprendre et d'évoluer le... Et je reviendrai en France encore mieux. Non, n'oubliez pas. Bien sûr que non, Apollo. Il y aura toujours une place pour toi à l'agence. Maintenant, on t'encourage de loin. Alors, épatez. Ça marche, Mr Wright. Tu vas me manquer, Apollo. Merci de ce que tu as choisi, alors je te souviendrai jusqu'au bout. Merci, Vaité. Bonne chance pour ta magie. Je sais que tu feras honneur à la troupe grimoire. Peut-être que tout le monde se tient aussi, Apollo. Mais il ne pourra pas être le seul qui va changer. La prochaine fois qu'on se reverra, tu ne pourras même pas me reconnaître. Ah, autrement dit, que le meilleur gagne. Un peu, ouais, et ce sera moi. Il me manque aussi, Apollo, mais j'ai encore plus hâte de voir où cette nouvelle aventure va te mener. Bon, voilà notre bus. On y va, Apollo. Je ne voudrais jamais tout ce que vous avez fait pour moi, Mr Wright. Je ne sais pas comment vous rendre la pareille. J'espère qu'on se reverra un jour en France. Maintenant, vous allez me trouver. Et tâche nos ancêtres. On se transmet de parents à enfants. Et de maîtres à disciples. Ils ne vont jamais stagner, mais au contraire avancer et évoluer. Tout ce que l'on a appris, les croyances et convictions qui nous ont été léguées, nous devons continuer de les entretenir pour qu'à notre tour nous puissions les transmettre. tâche et benzignes. Oué ! J'adore, dans le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada